Le digital est en pleine expansion. 4,88 milliards d'internautes, soit 67% de la population mondiale. 4,57 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, le taux de pénétration de l'Internet mobile au 30 juin 2021 est de 76% selon la RTCI, le régulateur des télécoms. Et les chiffres vont de plus en plus croissant avec cette révolution technologique, l'émergence de nouveaux métiers, ceux du numérique. Alors quels sont les métiers du digital ? Combien sont-ils rémunérés ? Quel est le plan de carrière ? Aujourd'hui, avec André Couillot, notre consultant en insertion professionnelle, nous ferons une incursion dans l'univers des métiers du digital. Et nous recevons également un invité, M. David Kapochichi. Il est directeur général du Tama Digital, une agence de marketing digital. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Business N4 Africa. Vous suivez Employé Carrière. Bonjour M. Couillot. Bonjour Abarie. Alors M. Couillot, pour votre actualité, vous avez écrit 6 stratégies, 1 emploi, qui je rappelle est votre quatrième oeuvre. De quoi ça parle ? Ça parle évidemment de 6 stratégies, stratégies techniques, aussi démarches à suivre pour avoir un emploi. Et donc, qui part depuis la maîtrise de son projet professionnel, à la maîtrise des outils de recettes d'emploi, à la maîtrise des techniques d'entretien d'embauche. Et même, je vais plus loin, donnant les recettes sur les métiers, les métiers à venir, les métiers d'avenir aussi. Très bien. Donc, c'est un ouvrage qui permettra en fait d'être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Mais c'est ce que je souhaits, c'est ce que je crois et c'est ce que ceux qui l'ont déjà lui disent. Très bien. Et où est-ce qu'il est vendu ? Mais il est vendu d'abord dans le circuit universitaire, puisque je suis enseignant du milieu. Très bien. Et ensuite, dans les librairies, les librairies de France, si on peut le dire, les librairies Alep au plateau et les librairies Carrefour à Cocondi, pour l'instant. Très bien. Alors, M. David Capuchichi, vous êtes directeur d'une agence de marketing digital. Comment êtes-vous parvenu à ce métier ? Disons que l'aventure a commencé il y a maintenant sept ans, où nous avions détecté en fait le besoin pour les entreprises africaines d'avoir de l'expertise justement sur tous ces nouveaux canaux, sur toutes ces nouvelles technologies pour pouvoir tirer profit de la révolution digitale qui a lieu en ce moment en Afrique. Et aujourd'hui, nous aidons les entreprises africaines à mieux utiliser toutes ces technologies-là pour pouvoir se développer. Mais en même temps, pour pouvoir se développer justement, ces entreprises ont besoin d'avoir des main-d'oeuvre qualifiée. Donc, nous avons aussi une forte activité de formation, où nous aidons les jeunes africains à pouvoir maîtriser les métiers du digital. Très bien. Merci pour cette présentation. Nous reviendrons vers vous. Nous allons commencer avec... C'est quoi le digital ? Le digital, si on a bien écouté notre invité, M. Capo, ici, on se raconte que c'est les métiers qui sont dans le domaine de l'internet, dans le domaine du numérique. Et donc, le digital, tout ce qui touche au numérique, à la limite, du portable à l'ordinateur, à tous les éléments associés, c'est la définition que j'ai en tant qu'enseignant. D'accord. Il n'y a pas de problème. M. David, vous voudriez revenir sur la définition du digital ? Voilà. Aujourd'hui, lorsqu'on va parler du digital, clairement, on va faire appel à toute technologie qui va utiliser justement le numérique, donc tout ce qui sera données chiffrées ou électroniques, en fait, pour pouvoir accomplir un certain nombre de fonctions. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, le téléphone va servir à communiquer, donc on va parler de communication numérique. Je veux dire, les montres, on va parler de montres connectées parce que ce sont des montres, justement, qui ne sont plus analogiques avec des mécanismes, mais qui vont utiliser, en fait, des outils numériques, en fait, voilà, donc avec des chiffres. Donc, lorsqu'on va parler de digital, on va parler essentiellement d'électronique, de numérique et, aujourd'hui, on va dire aussi d'Internet, voilà, comme M. Couillot l'a dit. Très bien. M. Couillot, vous qui êtes consultant en insertion professionnelle, quels sont les métiers du digital et les plans de carrière ? Oui, cette émission a été proposée justement pour dire aux jeunes que le digital, aujourd'hui, le digital est intervenu dans tous les domaines, même en matière de droits, aujourd'hui, il y a le droit du numérique. Le marketing, ça, c'est un acquis. Même aujourd'hui, j'ai dit, c'est en offre, M. Kappouchi qui a parlé de la finance digitale. Toutes les banques se digitalisent, toutes les entreprises se digitalisent, donc les étudiants, quels qu'ils soient leurs filiers, ont intérêt à m'étudier le digital. Ce qui n'est pas tout le cas et les écoles ne peuvent pas leur tout apprendre parce qu'après moi, ils ont un portable Android ou ils ont une connexion Internet, je pense qu'ils peuvent déjà s'y essayer. Après moi, ils ont un ordinateur, une connexion, des papas ou des mamans à la maison, ils peuvent s'y essayer parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller dans n'importe quelle entreprise, on va leur parler de digital. C'est le minimum, on dit, c'est la base, c'est la clé pour avoir du boulot, quel que soit les filières. Voilà. Et donc, c'est pourquoi nous faisons cette émission, pour attirer l'attention de la jeunesse ivoirienne, mais de la jeunesse africaine, que le digital, aujourd'hui, est important et qu'il faut qu'il s'y adonne. Très bien, il n'y a pas de problème. M. Kapoichichi ? Oui, si on veut recentrer, je l'ai dit en fait, puisque le digital, comme M. Koyo l'a dit, s'englobe vraiment tous les aspects de notre société. M. Koyo, qui je rappelle, tient à ce thème de digital. Oui, justement, comme il l'a dit, le digital va toucher tous les secteurs d'une entreprise, que ce soit le marketing, la finance, la logistique, le RH et tout. Mais si on veut ramener, justement, aujourd'hui, en termes de marketing, ce que nous faisons, le marketing digital, on va avoir, on va dire, trois grands groupes de métiers. Donc, il y aura des métiers techniques, où les personnes seront appelées à programmer, à utiliser des langages de développement, donc on va parler de programmeurs. Ensuite, des métiers graphiques, où les personnes, justement, vont concevoir des visuels, vont concevoir des images, vont éditer des vidéos. Et après, des métiers qu'on peut appeler stratégiques, où on va faire la conception, justement, de la stratégie, où on va faire de la gestion de communautés, où on va faire, on va dire, l'enchaînement, en tout cas, de toute la mécanique, en fait, qu'on va déployer en fait. Très bien. M. Couillot, quelques métiers du digital ? Non, mais il a presque tout dit. Les métiers du digital, en fait, bon, lui, il s'est focalisé sur le marketing, pas sur le domaine qu'il mettrai, qu'il souhaite. Mais je dis, en tant qu'enseignant, aujourd'hui, les étudiants qui sont en finance, qui sont en comptabilité, qui sont en droit, qui sont supposés être une matière littéraire, aujourd'hui, on parle même des conseils juridiques numériques. Donc, aujourd'hui, on peut avoir des conseils en cliquant sur les nets. Donc, aujourd'hui, tout se développe et on se pose même des questions sur l'avenir des avocats. Des avocats dans l'avenir, dans 10, 15, 20 ans, est-ce qu'on aura besoin, forcément, d'un avocat ? Donc, en réalité, le métier du digital avance, évolue. Même, il y a des métiers qui ont disparu à cause ou bien grâce au digital. C'est selon. Donc, il y a des nouveaux métiers qui naissent et qu'il faut que les étudiants, la jeunesse africaine s'y adonnent. Parce que nous avons constaté, à notre noble avis et à notre humble niveau, que la plupart des jeunes ont des téléphones Android. Mais, j'ai failli dire peut-être être méchants, mais que l'heure ne sert à rien. Parce qu'ils sont là pour faire des affaires âgées. Or, ils peuvent, il y a des métiers, il y a des métiers de création web, il y a des métiers, même en étant à la maison déjà, on peut vendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui font du commerce, à part du digital, et qui gagnent des millions par mois, par jour. Donc, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi cesser un métier classique, se déplacer le matin pour aller... Aujourd'hui, même quand vous prenez les concours de l'ENA, puisqu'on va peut-être en parler un jour, aujourd'hui, il n'y a plus de contact humain. Tu es chez toi, tu payes ton droit d'adhésion à l'ENA. L'administration. L'administration, oui, l'administration se digitalise. Tout se digitalise, mais aujourd'hui, il y a des voitures qui se digitalisent. La dernière fois, on a vu une expérience, je crois, c'est en Chine ou en Corée, il y a des taxis digitaux qui se déplacent en chauffeur. Donc, le monde évolue, le monde avance. Il faut que notre jeunesse avance avec elle. Sinon, elle va rester derrière, en arrière, et puis à un moment donné, elle sera gris. Parce que si tu ne mettrais pas le digital, même nous qui sommes nés après le digital, on commence à s'y faire. Il faut donc se mettre au diapason. Au diapason, à jouer. Ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi nous en parlons vraiment. Très bien. Et combien sont-ils rémunérés? Je veux dire, un social media manager, un webmaster ou un analyste de données. Combien ça tourne? Clairement, ça va vraiment dépendre de l'expérience, ça va dépendre du site d'entreprise, ça va dépendre un peu de l'industrie, parfois même aussi de la localisation. Mais pour le départ, des salaires de départ. Oui, je pense que pour certaines entreprises, voilà, les personnes vont commencer. On va dire, comme tout le monde, avec des stages, peut-être entre 50 et 150 000 français, par tout ce qui est de la Côte d'Ivoire. Et puis, évoluer justement comme sur le site d'Ivoire. Ça va vraiment, vraiment dépendre de la compétence, de l'expérience de la personne qui sera en face, en fait. Clairement, voilà, pour quelqu'un de développeur qui a expérimenté, donc qui a, quoi, 5-6 ans d'expérience, pour certaines entreprises, voilà, les salaires pour partie, dans des millions, ou même avec l'expérience aujourd'hui, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on peut être ici en Côte d'Ivoire, être développeur, et puis travailler en France, ou travailler en Chine, ou travailler en Inde, ou travailler aux Etats-Unis. Et ça, c'est un autre facteur aussi à prendre en compte, qui est très important, dans le fait que, en travaillant à avoir des compétences dans le digital, on peut exporter, littéralement, nos compétences, et donc taper dans d'autres marchés, et avoir des rémunérations relativement plus importantes. Très bien. Excusez-moi, j'ai voulu t'ajouter le dropshipping. Le dropshipping, c'est un métier, tu peux être ici, puis faire commande en Chine, sans te déplacer, puis t'envoyer les éléments. Par exemple, quelqu'un peut commander, j'allais dire, des vigiles en Chine, tout en étant en Côte d'Ivoire, et on te transporte à la maison. Donc, aujourd'hui, le digital facilite les choses. Mais ce que je voulais dire, ce qu'il vait d'ajouter, en termes de salaire, en entreprise, il y a trois, deux niveaux, quand même, essentiellement. Il y a les stages d'école. Les stages d'école, en général, ce n'est pas rémunéré. C'est la réglementation qu'il dit. Les stages d'école, après les stages d'école, il y a les stages de perfectionnement. C'est-à-dire que l'étude a fait six mois, j'ai failli dire gratuit. Il n'est pas payé, parce qu'il est venu pour apprendre. Ça fait partie de la formation. Ça, c'est la réglementation qu'il dit. Et ensuite, après les stages d'école, quand il a fait six mois, et que tu regardes six mois, un jour, on le classe en stage de perfectionnement. Là, il est payé au CIMIG. C'était dans le PPP, 85 millions de personnes, 50 millions de fois, ça dépend. Et donc, après, il faut que les étudiants fassent attention. Quand il passe à 150 millions de francs, ce n'est pas vraiment le salaire. C'est les stagiaires. Et donc, mais après, il a dit, il a même fait sa chute. Moi, je connais quelqu'un qui est dans une banque en tant que responsable digitale. Il est payé à coup de millions. Ah oui, c'est ça. Quand vous avez le digital d'une banque, oui, oui, c'est un métier qui est très bien payé. Parce que si vous avez le digital, vous pouvez même bloquer tout le monde. Ils sont régés, en fait, par les mêmes règles pour les autres métiers, comme les autres métiers en fait. Oui, absolument, c'est les autres, c'est le même salaire. Mais comme c'est les nouveaux métiers qui sont importants, quand vous prenez un hacker, par exemple, qui est capable de broyer tous les systèmes informatiques, vous ne pouvez pas lui donner 100 000 francs. Ce n'est pas sûr. Il est capable de vous créer des points. Donc, les informaticiens, il y a des nouveaux métiers comme ça où les gens sont payés très cher. Mais en même temps, il faut dire, les 100 000 francs, c'est vraiment le début. Et ce que nous pensons aux jeunes, c'est d'accepter d'aller petit à petit et de ne pas commencer grand. Parfois, de commencer grand, on finit petit. Quand tu commences petit, mais tu finis grand. D'accord. Revenons sur, vous avez abordé un point important, c'est la formation. Être community manager et être webmaster ou analyse de données, développeur. Alors, comment ça se passe en Côte d'Ivoire ? Quel est l'écosystème ? Est-ce qu'il y a des écoles où on va se former ? On débute comment ? Il y a clairement quelques écoles en Côte d'Ivoire qui donnent des formations en matière de digital. Mais dans la pratique, le digital reste une industrie très ouverte. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une licence en droit peut très bien pratiquer du digital, que ce soit du marketing ou du développement. Voilà. Donc, moi, pour moi, je dirais que la base, c'est d'avoir une formation diplômante qui nous permet de pouvoir apprendre à apprendre, qui nous permet d'avoir une griffe, de pouvoir structurer une argumentation, de pouvoir faire des recherches, de pouvoir déterminer des problèmes ou une problématique et de pouvoir l'adresser ou proposer des solutions. À partir de ce moment-là, ce qui va rentrer en compte dans la balance, c'est surtout, on va dire, l'effort personnel que les individus feront pour pouvoir se former par eux-mêmes ou se former, on va dire, un peu sur le tas, ou se former en entreprise pour pouvoir évoluer. Mais tout étant que c'est une industrie très ouverte. C'est vraiment une industrie très ouverte et qu'il ne faut pas forcément avoir un diplôme dans le digital pour pouvoir travailler dans le digital, en fait. Parce que c'est tellement récent que, bon, il y a 5 ans, il y a 6 ans, même il y a 10 ans, ça n'existait pas du tout. Donc, ce n'était pas assez structuré, non ? Je ne vais pas dire ne pas structuré, je vais dire que c'est encore naissant. Donc, tout le monde est vraiment en phase d'apprentissage un peu, que ce soit les entreprises, que ce soit les écoles, que ce soit les étudiants. Tout le monde est encore, on est vraiment, 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 vraiment au début de cette ère du digital, même si cela fait peut-être 10 ans, mais ce n'est que le commencement. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place. Et les formations qui existent, certes, sont qualifiées et qualifiantes, mais la vraie valeur qu'un individu peut avoir en termes de compétences va généralement s'acquérir par lui-même ou par son expérience au quotidien. Très bien. M. Couillot ? Oui, oui, j'ai voulu ajouter que nous sommes dans le système francophone. Dans le système francophone, on dit tu as quel diplôme ? Dans le système anglo-saxe, on dit tu sais faire quoi ? Effectivement. Donc, on est un peu embêté, en fait. Ça dit quoi ? Un étudiant, il va mettre le digital, il va dans une entreprise, il va lui demander son diplôme. Après, il n'a pas le diplôme, on ne le prend pas au sérieux. Bien sûr. Parce que quand on fait une offre, ou bien on appelle la candidature, on dit il faut avoir le BTS, il faut avoir la licence, il faut avoir le master. Et donc, c'est limitatif. Or, comme il l'a dit, le domaine du digital, c'est nouveau. Donc, il n'y a pas encore des diplômes, des docteurs, peut-être ceux qui ont fait l'étude ailleurs, mais je ne sais pas, il n'y a pas encore des docteurs, il n'y a pas des écoles qui forment. Et puis, le digital, encore, comme je le dis, c'est un métier transversal qui touche à tout. Il y a aussi sur le droit, parce que les jeunes qui font le droit, ils pensent, mais les métiers évoluent. Et donc, aujourd'hui, le digital, ça embrasse tous les corps du métier, en fait. Même le ménager peut faire le digital. Le maître peut mettre le digital. Le maçon doit être capable de mettre le métier digital. Donc, le digital embrasse tout le monde. Mais ce qu'il voulait aussi ajouter, c'est que le diplôme permet, ou bien la formation universitaire permet de raisonner. Mais ce n'est pas suffisant. Tu sais raisonner, mais est-ce que ce que tu maîtrises, tu peux l'adapter ? C'est de manière pratique. Oui, de manière pratique. J'ai failli des façons basiques. Est-ce que ça peut donner à manger ? Si on veut être vraiment projet avec terre à terre, un Français ivoirien. Donc, les gens pensent que, en faisant les études, c'est les diplômes qui vont les valoriser. Ce n'est pas le diplôme qui donne de la valeur à l'homme, qui devrait donner de la valeur à l'homme, mais c'est l'homme qui donne la valeur à son diplôme. Et donc, les gens, tu peux te riger et avoir un diplôme. Mais est-ce que tu peux faire le métier ? Donc, ce qui importe, c'est plus les compétences. Les compétences. Mais en même temps, dans l'école, il faut faire attention. Il faut avoir le diplôme. Donc, c'est les deux. Il faut aller à l'école pour avoir le diplôme, pour savoir réfléchir. Mais aujourd'hui, on va de plus en plus à la recherche des compétences. Et surtout, il y a des étudiants qui me disent, « Monsieur Kuyo, pourquoi il y a un comédien qui anime les émissions ? » Mais est-ce qu'il ne s'est pas régalé ? Je pense que ça mérite de faire une prévention pour ça. Peut-être qu'on peut faire une prévention pour ça. D'accord. Pourquoi pas ? Très bien. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est de se former, déjà, même si on a les diplômes, ou bien si on a les diplômes de se former de manière... d'avoir une formation pratique, en fait. Pratique. Pas forcément dans une école, en fait, je l'ai dit. Oui, oui, oui. Il peut se former sur l'État. Il l'a dit, il l'a bien dit. Sur l'État, il peut se former. Il y a des autres formations. Même sur YouTube, il a dit, sur Facebook, il peut se former, mais toujours est-il que les entreprises démoignent les diplômes. Et apparemment, là, ça devient un peu difficile. On comprenait marketer, on dit, il faut faire les flyers. S'il n'a pas de diplôme, il faut faire les flyers. Puis, il peut consommer un flyer, on peut l'embaucher. Donc, les entreprises doivent réfléchir pour adapter leur système de recrutement à la nouvelle donne. On ne peut pas se cataloguer sur l'ancien système. Il faut avoir un diplôme. Il y a des diplômés qui ne sont pas capables de faire le travail pour lequel ils sont diplômés. Très bien. D'autant plus que, je ne sais pas si on a des diplômes de community manager ici, en Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. Il y a des certifications, il y a des certificats qui, justement, peuvent être attribués pour ce qui est du community management. Mais, encore une fois, il ne faut surtout pas limiter peut-être le marketing digital au community management. Il y a d'autres métiers dans le marketing digital pour qui il existe des certificats, pour qui il existe des formations qualifiantes et diplômantes. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est fini pour cette première partie. Restez connectés pour la deuxième partie de cette émission. Je veux un emploi. Monsieur Couillot, il y a une nouvelle activité, une activité qui est devenue un peu populaire, très populaire d'ailleurs, c'est l'activité d'influenceur. Oui, l'activité d'influenceur, c'est à descendant qu'on en a parlé, parce qu'on a parlé de métier de digital, mais on a pris ce métier des facteurs spécifiques. C'est presque devenu un métier. Les influenceurs, c'est tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont discuté, comme Instagram, comme, bon, j'ai dit, à TikTok, qui amassent des vues, des milieux de vues. Et donc, toutes les entreprises vont pour communiquer parce que les entreprises communiquent, où il y a des gens qui regardent. Et donc, c'est bon d'en parler. Tout à l'heure, on a parlé de comment il faut structurer, c'est juste pour attirer l'attention sur l'importance de ce métier, c'est un métier d'influenceur, et comment il faut gérer, comme Dieu merci, nous sommes avec un spécialiste, mais c'est béni, oui, puisque nous sommes une chaîne de formation et d'information, pour que les gens comprennent et qu'ils soient plus efficaces. La télé utile, ça c'est bien dit. Monsieur Kapochichi, je ne sais pas si je dois dire le métier d'influenceur, l'activité d'influenceur, qu'est-ce que ça veut dire ? J'allais dire, en fait, pour certains, c'est un métier, pour d'autres, c'est une activité, donc vraiment, ça va dépendre, mais l'influenceur, en termes, on va dire, très concrets, c'est un créateur de base, c'est un créateur de contenu. En général, il va créer du contenu thématique, voilà, en général, quoique, il y a des influenceurs qui créent juste du contenu selon leur envie, selon leurs humeurs, en fait, on va dire. Mais un créateur ou un influenceur, justement, c'est celui-là qui va créer du contenu sur une thématique. Ça peut être, par exemple, la cuisine, ça peut être le sport, ça peut être le voyage, ça peut être la mode, mais qui va partager régulièrement, voire quotidiennement, un peu, des trouvailles, des conseils, des astuces, des bons plans autour d'une thématique. Et c'est assez rentable, M. Couillot a des chiffres. Oui, bon, mais écoutez, comme on avait quelqu'un de spécial, je suis un chercheur, parce que je suis un écrivain, mais je suis aussi un enseignant, donc je sais que, par ma recherche, plus de 100 millions d'abonnés, 100 000 abonnés, on paye 150 000 francs par an, mais ça, ça dépend des pays. Mais il y a d'autres qui ont discuté que ce n'est pas tout évident, comme il l'a dit, ce n'est pas stable, c'est de nouveaux métiers qui ne sont pas encore bien réglementés, donc il y a d'autres qui gagnent un peu plus, il y a d'autres qui gagnent un peu moins. Mais tout est-il qu'on peut vivre de ça. Ça, c'est l'objectif. Et donc, il y a des stars qui vivent de ça ? Oui, non, il y a... En fait, non, Cristiano Ronaldo, au moment où je faisais mes recherches, sur Instagram, il avait 250 millions de followers, et donc, quand il fait, il donne une information, mais on dit que ça fait 750 000 dollars par publication, et par 10 secondes. Voilà, c'est comme un spot, un spot publicisé. Donc, c'est un spot, quand tu viens faire une communication sur la page de Cristiano Ronaldo, mais tu paies 750 000 dollars pour 10 secondes. Voilà. Donc, en réalité, ils deviennent des outils de communication. Mais on parle aussi de Messi, qui est troisième derrière le Brésilien, là, que j'oublie, qui joue à Paris Saint-Germain. Nema. Oui, Nema, qui est le deuxième sur Instagram, pour me parmi les grands sportifs. Donc, c'est de l'argent. Mais en Côte d'Ivoire, on a quand même des influenceurs qui gagnent de l'argent. Avec, on a notre ancienne Misco d'Ivoire, Mme Serre de Rocasse, qui est une grande influenceuse. Et on a aujourd'hui, des comédiennes, comme Zinon. Bon, je lui ai demandé, mais vous savez, en Afrique, les gens ont du mal à donner les chiffres. Et donc, on ne peut pas parler des chiffres, parce qu'il y a beaucoup de ceux qui gagnent. Mais aujourd'hui, grâce à ça, elles vivent de cela, elles perdent son loyer. Voilà ce que les gens perdent leur loyer, vivent de ça. Et il y a même des pasteurs, bon, je ne vais pas citer le nom, mais en fait, qui vivent et qui influencent les gens. Et aujourd'hui, qui sont des gens qui sont connus et reconnus, mais qui, derrière cette reconnaissance, derrière cette popularité, cette notoriété, gardent de l'argent. Ils arrivent à monnayer. Ils arrivent à monnayer. Donc, c'est pour dire aux jeunes que c'est vrai. On est avec une FF, comment dire, j'ai un spécial, digital, mais moi, ce que je constate, c'est que les gens font tout et que c'est n'importe quoi. Or, ça, ce n'est pas cela. On peut vivre de cela parce qu'en étant à la maison, avec son portable, on peut, comme il a dit, créer des contenus et le vendre. Aujourd'hui, on a eu une petite fille hier qui était sur une scène de télévision, mais qui danse. Et aujourd'hui, elle a parlé de 800 000 abonnés. Aujourd'hui, elle fait des manifestations, elle vit partout. Elle a été vue grâce à TikTok. Est-ce que vous me suivez ? Donc, elle vit aujourd'hui, elle est étudiante, mais on l'invite, elle ne gagne pas d'argent. Elle dit grâce à ça aujourd'hui, mais elle a déménagé avec sa famille. Est-ce que vous me suivez ? Donc, il y a de l'argent. Malheureusement, à mon niveau, je n'ai pas les chiffres, mais ce qu'il sait, c'est qu'on peut gagner de l'argent. Et les jeunes qui le font devraient se prendre au sérieux. Ils n'ont pas dit tout. Donc, vous prenez une utilisation cède, en fait, des réseaux sociaux. Oui, mais parce que si c'est un métier, mais quand vous êtes footballeur, comme métier, il y a des gens qui jouent au football pour se divertir. Mais quand vous prenez nos amis, nos frères, nos amis, nos parents, nos fils, qui sont à tout le mois au camion pour jouer au ballon, mais c'est vrai, nous, on est à la maison, on est quand on crie, mais ils sont au travail, là. Ils sont au travail. C'est leur job, c'est leur business. Donc, ils ne jouent pas avec parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas durer. Le football, c'est plus de 40 ans. À part de 40 ans, il va à la retraite. Vous voyez, Samir, il n'a que 40 ans, mais il a à la retraite depuis 2 ou 3 ans. Il a à la retraite depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Je lui ai dit, donc, qu'est-ce qu'il fait de sa vie si il doit vivre 90 ans ? Il a encore 50 ans sans travailler. Donc, c'est un métier. Il faut préparer le métier. Il faut préparer sa retraite. C'est important. Donc, les influenceurs, c'est de l'argent. C'est un métier. Enfin, pour moi, ça devrait être un métier. Il faut qu'ils se prennent comme des travailleurs corrects pour garder l'argent, pour vivre de ça. Voilà. Et comment ça fonctionne ? David, vous qui êtes dans... En général, je veux dire, c'est comme ce que M. Courreux l'a dit. Il faut adopter une démarche très professionnelle aussi dans ce qu'on fait pour pouvoir apporter du contenu de qualité. Le contenu de qualité ne va pas toujours tourner autour, on va dire, de la comédie ou bien, voilà, de la popularité au milieu du lifestyle. On peut, moi, je connais des influenceurs en France, par exemple, qui font des chaînes d'histoire ou d'automobiles, par exemple. En fait, voilà. Donc, mais toujours est-il qu'il faut pouvoir choisir un domaine. Généralement, on est passionné de ce domaine et partager cette passion-là de manière authentique. Réellement, avec le travail, avec le temps, avec, je veux dire, l'intensité qu'on va mettre, en fait, dans tous ces efforts-là, on va, petit à petit, rassembler d'autres personnes comme nous qui partagent cette passion et créer une communauté qui, après, généralement, pourra être, comment dire, une communauté, voire une audience qui peut être monétisée pour, justement, créer une source de revenus pour le créateur de cette communauté-là. Très bien. Mais juste pour vous dire, en fait, ce n'est pas tous les influenceurs qui, ce ne sont pas tous les influenceurs qui sont, on va dire, commerciaux. Voilà. Il y a des personnes qui, justement, ont une cause. Il y a des personnes qui ont un but. Voilà. Il peut y avoir, il avait parlé de pasteur, il y en a dans le domaine social, dans les actions caritatives. Donc, c'est de dire aussi que c'est une grande responsabilité que d'avoir une audience de personnes qui nous suivent et il faut pouvoir l'utiliser à bon escient et pas que pour, en griffes, gagner de l'argent. D'accord. Il y a une... Je peux compléter ? Non, parce qu'aujourd'hui, on parle de marketing social, on parle de l'entreprise sociale. C'est le non-social, mais l'entreprise sociale aussi, en amont, il gagne de l'argent. Est-ce que vous me suivez ? Effectivement. Donc, c'est vrai, au départ, le pasteur, ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais quand il vient, il vient à la télévision et qu'il dit des choses, mais il se fait des relations. Très bien. Et dans ces relations, il peut monétiser. Donc, au départ, l'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent. La finalité, en fait, c'est de politiser... Non, leur finalité, au départ, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est dans la pratique qu'ils gagnent de l'argent. Parce qu'un entrepreneur social, au départ, ce qui est l'ONG d'entraide, l'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent. Bien sûr. Mais à un moment donné, il y a des présidents de l'ONG qui vivent de ça parce qu'ils ont des financements extérieurs qui viennent les soutenir. Donc, ils prennent une partie pour vivre. Donc, en réalité, on peut faire du social. Même le créateur de... Comment on dit ça déjà ? Le créateur de... Oh, qu'est-ce qu'il y a à dire ? De la microfinance. Moi, Mme Yunus, il a créé la microfinance. C'était pour aider les gens. Mais il a devenu l'homme le plus riche de son pays à l'époque. Même au niveau mondial. On va y en venir. Oui, non, je sais, mais j'étais toujours en train de compléter ce qu'il a dit. Il y a un amalgame à ce propos entre influenceurs et populaires. Je pense que ça va faire l'objet d'une autre émission. J'aimerais qu'on parle du métier de social media manager. Mais avant, revenir sur les différentes catégories de métiers dans le digital. Parce qu'en général, on est très focus sur community manager. D'accord. Dans le marketing digital, en général, on va dire les métiers vont évoluer autour de ce qu'on va appeler les canaux d'acquisition. Donc, sur les moyens par lesquels on va toucher une audience. Non, pas seulement, pas dans le marketing digital. C'est-à-dire, c'est la grande famille. Je veux dire, les métiers du digital. Parce qu'en fait, les gens ont l'impression, quand on dit métier du digital, on pense tout de suite community manager. Non, justement, le métier du digital, c'est encore plus large. Exactement. c'est beaucoup plus large. En fait, comme on a parlé aujourd'hui, il y a la finance digitale, il y a des développeurs, il y a des marketeurs, il y a des logisticiens, voilà, qui vont rentrer. Mais comme je l'ai dit un peu au début de l'émission, en général, dans les métiers du digital, on a trois grandes catégories. Il y a une catégorie technique, donc ceux qui vont en griffe programmer, développer des logiciels. Il y a en griffe la partie graphique, ceux qui vont concevoir des visuels, qui vont concevoir le contenu qui sera là et la partie un peu stratégique ou business où, justement, on va faire du marketing, on va créer en griffe du contenu pour un site internet, on va élaborer des campagnes, on va penser une vision pour pouvoir l'exécuter. Très bien. Et le métier de social media manager ? Maintenant, le métier de social media manager, lui, va rentrer dans la catégorie des métiers du marketing digital. Ce dont je parlais, justement, dans le marketing digital, tous les métiers vont graviter la plupart du temps autour des canaux d'acquisition, donc les moyens par lesquels on va toucher une audience. Donc, ça peut être l'email, donc on peut avoir des gestionnaires d'email, on va avoir, vous avez parlé des social media, donc des réseaux sociaux, donc social media manager, c'est un gestionnaire de réseaux sociaux. On va avoir aussi la publicité sur les moteurs de recherche, donc on va avoir des analyses pour la publicité sur les moteurs de recherche. Donc, pour revenir au métier de social media manager, comme je l'expliquais, ce sont des gestionnaires de réseaux sociaux, donc ils vont élaborer des stratégies pour permettre aux entreprises d'être beaucoup plus présentes sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, entreprise, j'entends entreprise commerciale comme organisation non commerciale, en fait. Voilà, donc le métier de social media manager, c'est justement d'élaborer, de planifier, de concevoir et d'exécuter toute une stratégie pour permettre à une entreprise d'être mieux visible et plus présente sur les réseaux sociaux. Très bien. Donc, comme M. Couillot le prenait, pour je veux un emploi, c'est d'être capable en fait de créer soi-même un emploi. Donc, être par exemple influenceur ou peut-être social media manager qui inclut de pouvoir gérer des communautés ou établir des stratégies de communication digitale pour des entreprises ou des particuliers. Oui, ce qu'il dit est tellement juste, mais ce qu'il voulait ajouter, c'est que quand vous prenez un influenceur, il peut être géré vers social media manager parce que les influenceurs, lui, il a le contenu, mais comment il faut aller sur quelle stratégie il faut utiliser ? Il faut structurer. L'influenceur, il doit être entouré d'une équipe, comme il a dit social media manager, comme un infographe pour arranger sa part pour que sa part soit attractif ou attrayante. Pourquoi on regarde ? Donc, l'influenceur lui-même, c'est un business, c'est comme un chef d'entreprise, tu crées une, je prends le cas, une télévision, mais il y a des journalistes, ce n'est pas le boss qui va venir faire l'émission, il y a les caméramans, il y a les tableaux, bref, je veux dire, donc c'est un métier, mais quand il devient un chef d'entreprise, c'est comme ça, il va se comprendre, si il est chef d'entreprise, mais quels sont ceux avec qui il travaille pour le booster, pour booster son entreprise ? Et donc, c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas qu'il fasse tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a des images qu'un professionnel, comme un social et un maladie, ou bien un webmaster n'allait jamais mettre sur le site, ou bien sur le page, mais eux, ils mettent parce qu'ils ne connaissent pas les règles. Est-ce que vous me suivez ? Donc, c'est à eux de s'entourer des experts dont ils viennent de parler pour qu'ils soient plus efficaces, pour qu'ils soient un business. Un business, ce n'est pas forcément solitaire. Tu peux créer un business tout seul, mais à la fin, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui y adhèrent et qui vivent de cela. C'est là qu'on devient maintenant chef d'entreprise. Donc, ils peuvent partir d'influenceurs, mais après, il a dit, il a cité, même quand il ne sait pas ce qu'il a dit, mais tout à l'heure, en offre, il a parlé d'un jeune qui vendait des plats et qui a fait, tu as tout, c'est ça ? Vous pouvez en parler, oui ? Alvorant Foudou, oui, par exemple, qui a commencé comme une page de partage de repas, mais qui aujourd'hui est structurée en entreprise. Donc, voilà, elle a créé de l'emploi, elle continue de créer de l'emploi et continue de partager en griffes, ses repas, tout en générant une activité non seulement pour elle-même mais pour d'autres personnes dans la société. C'est là que je veux avancer, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas rester influenceur, comme il dit, présenter les amuséments, jouer, se faire voir, se faire voir au quartier, je n'ai pas ce quartier, je me salue, non, tout le monde te salue, mais en communication, on te connaît comment ? Et qui te connaît ? On te connaît comment d'abord ? Qui te connaît ? Il ne faut pas qu'on ne comprend la notoriété et l'image de Marc. L'image de Marc, c'est plus sérieux que la notoriété parce que tu peux être connu mais tu es connu comment ? Très bien. Voilà. Parce que les entreprises viennent où il y a une bonne image, ils ne viennent pas où tu es notoire, tu peux être connu et ne même pas voir un sport publicitaire sur ta page qui te regarde. Tout à fait. Alors, M. Couille, notre émission tire à sa fin. Hélas. J'aurais aimé encore, il est tellement passionnant le thème de la digitale, j'aurais aimé vous garder encore pour quelques heures, mais on doit on doit finir. Votre mot de fin. Comme le dit un animateur, les plaisirs les plus souhaités ont leur part de mélancolie. Voilà. Donc, il faut savoir s'arrêter pour savoir se retrouver. Non, mais c'est bien. Non, mais moi, le mot de fin, c'est de dire aux jeunes, comme lui, il est très jeune, il m'a déçu, mais il n'est pas aussi vieux, il n'a pas une surprise que lui ça dessus, mais il est déjà d'entreprise. Il me dit, dans 10, 15 ans, il va être PDG et peut-être dans 20 ans, je souhaite d'être à la tête d'une grosse entreprise marketing digitale. mais cela va commencer par être structuré. C'est lui qui emprunte le mot, il y a emprunte, il faut se structurer, il faut être patient, il faut aller petit à petit pour avancer doucement. C'est comme quelqu'un qui construit un immeuble, il commence par une brique, deux briques, trois briques et il avance. Or, la plupart de nos jeunes que nous formons dans nos universités, grandes écoles, ils veulent aller tellement vite que quelquefois, ils viennent dans une entreprise et puis ils veulent avoir la même voiture que le boss. Mais ils ne savent pas que le boss, il a fait des années. Donc, c'est quand leur espoir, on leur demande de regarder en 1924 et quand on a ce genre de jeunes qui viennent pour apporter leur expérience, mais ça veut dire que notre Côte d'Ivoire, l'Afrique, doit avoir de l'espoir et qu'il faut que les jeunes qui sont dans le désespoir pour venir, parce qu'il y a des jeunes comme lui qui sont là, qui travaillent, il faut qu'ils se mettent au travail en étant influenceurs, en se rendant compte que le digital, il y a une multitude, une multitude de métiers qu'ils peuvent faire pour s'en sortir. Il ne faut pas se désespérer pour aller mourir sur l'eau, comment dire, dans l'eau de la Pelousa. Non, il y a tout à faire. Moi, je dis souvent qu'en Afrique, on n'a pas encore fait quoi que ce soit. Très bien. Tout est à faire et à refaire. Il faut que les jeunes viennent pour que nos pays africains aillent à l'émergence. Et quand on le voit, je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Très bien. Monsieur Kakouchichi, votre mot de fin. Moi, je dirais que justement, si on veut parler du temps ou bien de l'ère digitale, nous sommes juste au premier jour encore. C'est vrai que, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans ou voire plus, mais on est au premier jour. L'Internet évolue. Aujourd'hui, on va parler de Web 3.0. C'est encore un autre monde d'opportunités qui est en train de s'ouvrir. Et comme M. Kouyot l'a dit, c'est à nous, on va dire jeunes africains, de pouvoir tirer profit de toutes ces opportunités pour faire avancer nos sociétés. Très bien. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre émission. Je rappelle, nous étions avec M. André Kouyot, qui est consultant en insertion professionnelle, et M. David Kapouchichi, directeur général de Tama Digital. Merci, bonne suite de programme sur Business N4 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada